Oyez, oyez, je suis Messire Lou, et je vous accueille en mon entre pour vous présenter un nouvel unboxing Playmobil. Découvrons ensemble la gamme des Chevaliers de l'An de Grâce 2014, un thème de 10 boîtes bien évidemment sorti dans la collection Knights. Et pour vous présenter ces sets, merci d'applaudir Messire Vincent ! Qui a peur du fantôme 6042 à 6,90€ ? Pas moi en tout cas, je vais même vous montrer tout à l'heure comment il s'allume. Le trésor royal 6160 est rempli de pièces de pépites et de joyaux pour seulement 11,90€. L'énorme troll de la boîte 6004 est dompté par deux nains, tout ça pour 14,90€. Les trois chevaliers du lion impérial du set 6006 sont vendus à 11,90€. Voici des Chevaliers de l'Aigle prêts à tout faire péter avec leurs canons ! Cette boîte 6038 vaut 15,90€. Les chevaliers du lion ont une grande catapulte pour se défendre. Ce set 6039 est vendu à 17,90€. Cette charrette cache en réalité des Chevaliers de l'Aigle, un cheval de Troie à 18,90€. Notre chevalier affronte le terrible mais majestueux dragon du set 6003 pour le prix de 24,90€. Et voici la Citadelle des Chevaliers de l'Aigle avec ses pièges et sa cage, référence 6001, qui coûte 119,90€. Et on termine par l'énormissime boîte 6000, le château des Chevaliers du lion impérial. Rien que le nom en jette un max ! Côté prix, c'est l'une des boîtes Playmobil les plus chères, 179,90€. Ce qui nous fait un thème au prix élevé puisqu'on arrive à 420€ pour la totalité. Après, vu tout le contenu, ça peut se comprendre. Mais on peut aussi agrandir nos châteaux avec les accessoires complémentaires. J'ai choisi les murs d'extension 6371 et la tour de garde 6373. Je n'ai pas pris les éléments 6372 qui servent à relier les deux châteaux, car il est possible de le faire grâce aux deux autres extensions. Je vous montrerai tout ça plus tard dans la vidéo. Mais d'abord, commençons déjà par construire notre gros château du lion impérial. Il s'agit donc de la troisième gamme du château médiéval Playmobil en System X, cinquième si on compte les gammes en assemblage steak. On peut également ajouter deux gammes des chevaliers dragons, assez différentes mais tout aussi intéressantes à mon goût. En parlant d'animaux, c'est d'ailleurs la troisième fois consécutive que le grand château est celui des chevaliers du lion. Mais on a déjà eu aussi le cygne, le faucon et même le loup comme moi, bref, toute la ménagerie. Personnellement, j'aimerais trop voir des chevaliers du pingouin un jour, mais je ne suis pas sûr que ça arrive. Les différents éléments de construction, et notamment les murs et les pièces de connexion, sont plus inspirés du château 3268 de 2004 que de celui de 2010, le château 4865. Je pense qu'il s'agit là d'une volonté de Playmobil d'alterner un peu les styles pour renforcer l'impression de nouveauté. La structure du château est sensiblement la même comme à chaque fois, ce qui est plutôt logique vis-à-vis de la réalité. On a un bâtiment principal, ici posé sur une structure rocheuse, puis une enceinte pour le protéger. Hélas, il n'y a pas vraiment de quartier d'habitation, de cuisine ou de pièces communes, et je trouve que c'est toujours ce qui manque un peu dans les gammes des chevaliers Playmobil. J'espère qu'un jour, nous aurons à nouveau des bâtiments du Moyen-Âge pour recréer une ville médiévale ! Ce serait vraiment trop sympa d'avoir des marchands, des aubergistes, des boulangers, bref, tout ce qui fait une vie de village du Moyen-Âge. Autant de boîtes qu'on avait à l'époque, dans les 7 des années 70-80, avec par exemple la superbe auberge 3448 que j'avais quand j'étais petit, ou encore le forgeron 3442 et le potier 3455. Vraiment, ça me ferait plaisir de revoir tout ça au goût du jour avec le System X, même si on peut encore trouver certaines de ses antiquités dans les articles complémentaires. En tout cas, notre château prend forme, et après avoir rassemblé le logis du couple royal, on peut passer au donjon. Une construction atypique car cette haute tour nous vient en très grands pans de mur, en raison de la herse qui peut tomber pour bloquer le passage. Je vous ferai une démonstration plus tard dans la vidéo, c'est un élément très sympa. Mais si les premiers éléments du château étaient simples à assembler, j'ai parfois eu du mal à enclencher les bâtiments, notamment tout ce qu'il fallait insérer dans notre gros rocher. En effet, ce dernier a un peu trop tendance à s'affaisser, ce qui n'aide pas à enfoncer les embouts du System X. Bref, occupons-nous plutôt de la porte, et je regrette pour le coup qu'on n'ait pas de véritable pont-levis avec Doove. J'avais adoré celui du château 3268, même si l'étendue dos devant n'était pas très étendue, mais ça faisait son petit effet. Allez, on a réussi à terminer le mur d'enceinte et assembler tout le château, on peut maintenant admirer notre chef-d'oeuvre et passer aux accessoires. Alors, je ne vais pas dire que la boîte est radine parce qu'il y a vraiment de quoi faire, mais effectivement, je n'aurais pas été contre une petite salle à manger avec une grande cheminée. Le contenu ici est plutôt orienté sur la chevalerie, donc un râtelier d'armes, un cheval, des armures, des boucliers, et bien sûr, un trône et un trésor. Ce n'est pas un château pour rien. Le tout avec une couleur d'or, car le lion aime l'or. On le retrouve partout, sur le canon, sur les armures, et même sur certains détails comme les fenêtres ou les verrous des portes. Il est chic, ce château. Chic et terminé, comme vous le voyez, sous sa première forme, puisque je vais l'agrandir. Alors, il me paraît de taille similaire au château précédent, le 4865, mais il me paraît en revanche plus petit que celui d'avant, le 3268, et son pont-levis donc. Reste qu'il s'agit d'une construction imposante, assez réaliste et plutôt bien décorée. On a en plus plein de petits éléments avec lesquels interagir, comme des trappes, et on a aussi quelques endroits intéressants pour raconter des histoires, comme la grotte ou la prison. Je vous montrerai tout ça plus tard dans la vidéo, car d'abord, on va se pencher sur les extensions. On commence léger, avec l'extension 6371 qui contient simplement des murs d'extension. Cela permet donc de faire une cour plus grande, ce qui aurait été parfait pour installer des maisons si on en avait eu. Non mais quand je vous dis que ça a intérêt quand même ! Ici, l'objectif est donc d'avoir un château encore plus imposant et surtout d'agrandir le chemin de Ronde. Voici donc notre château encore plus impérial. L'enceinte n'est plus carré mais rectangulaire, même si cela ne révolutionne pas non plus notre affaire. C'est un peu dommage que les deux murs soient d'ailleurs des murs classiques. Cela aurait été intéressant d'ajouter un mur cassable, comme il y en a un à l'avant. Mais continuons maintenant l'agrandissement. On passe à la référence 6373, et là, c'est tout de suite plus intéressant, une tour de garde ! Cela nous fait donc un petit bâtiment à ajouter à notre château pour mieux surveiller les environs. Le tout en System X bien sûr, mais en réutilisant aussi de vieux éléments, notamment les deux fenêtres, toutes deux apparues en 1977 ! Ça fera plaisir aux nostalgiques ! La tour est sinon très simple, elle est d'ailleurs de la taille minimale pour un bâtiment System X, et elle nous vient sans mobilier. Donc on n'en fera pas grand chose si ce n'est poster un archer à son sommet pour tirer sur les ennemis. Mais elle peut aussi servir de cachot supplémentaire, de remise ou bien même de cachette ! Ok, là, on est au max du max ! On a ajouté les deux extensions à notre château, et il est devenu super grand ! Je trouve que la tour de garde ajoute quand même un petit quelque chose, cela rend le château plus large et donc plus impressionnant ! Je l'ai placé à l'endroit indiqué par le manuel, mais évidemment, vous connaissez la magie et tous les avantages du System X, vous pouvez bien sûr personnaliser votre assemblage, échanger toute l'enceinte en déplaçant la tour, la grande porte et faire exactement comme vous le souhaitez ! Toujours est-il qu'il me plaît beaucoup ce château ! Il renvoie une vraie impression de solidité, et c'est quand même mieux quand on veut imiter la pierre ! Parmi les défauts de construction, je noterai quand même le fait que certaines pièces ont parfois une teinte légèrement différente des autres, ce qui finit par se remarquer. Je vous renvoie notamment au petit bâtiment devant le donjon, qui semble un peu jaunie. Enfin bref, passons maintenant à la suite, il nous reste du boulot ! On passe désormais au montage de la Citadelle, et on peut dire qu'il s'agit d'une constante dans la gamme du château médiéval que d'avoir deux châteaux qui s'opposent généralement. C'est ici aussi le cas. Si le château du Lion est plus clinquant, avec des chevaliers en armure dorée et de belles toitures rouges, la Citadelle a un aspect plus brut, moins raffinée, avec des chevaliers sans dorure et même une cage de torture ! Implicitement, on se retrouve donc en quelque sorte ici, avec le château des méchants, si on peut dire. En tout cas, avec une faction plus guerrière, ça c'est sûr ! Là aussi, il s'agit bien évidemment d'une construction en système X, mais une très grande partie du donjon s'assemble par encastrement, ce qui est assez original. Pour le coup, on a donc un mélange entre deux styles de construction. C'est assez efficace malgré tout, mais j'ai eu du mal à assembler certains morceaux ! Même souci qu'avec le château du Lion impérial, difficile parfois d'exercer de la pression pour que les embouts s'emboîtent quand les pièces ont tendance à se plier. Aucun risque de casser son Playmobil pour autant, rassurez-vous, mais c'est simplement la galère, comme vous pouvez le constater. Vous voyez, j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois avant d'enfin y arriver ! Alors ici, on n'a peut-être pas de douve, mais on a quand même un pont-levis, et pas n'importe quel pont-levis, un pont-levis qui se brise et qu'on n'avait jamais vu que dans des boîtes exclusives pour les USA jusque-là ! La première fois, c'était en 2004, avec la référence 5738. Un bon retour, du coup ! Si le château du Lion impérial est plutôt carré, notre citadelle des chevaliers de l'aigle est un peu plus en la rondeur, avec deux tours rondes et un donjon imposant et rond lui aussi. C'est pas plus mal, cela permet d'avoir deux châteaux de style différents, une des raisons pour lesquelles je ne suis pas spécialement fan de les rassembler en un seul, en plus du fait d'avoir deux blasons différents. D'ailleurs, les blasons, un lion et un aigle, deux animaux royaux ! C'est plutôt bien choisi pour jouer l'opposition, vous ne trouvez pas ? Mais je maintiens, je veux mon château du pingouin ! Allez, la citadelle est terminée, on peut donc passer aux accessoires. Et là, c'est comme dans le château du Lion, ce sont surtout des armes ! C'est même pire, puisqu'il n'y a même pas de trône ni de trésor ! Nos aigles royaux seraient-ils déplumés ? Peut-être que c'est pour ça qu'ils veulent faire la guerre ! Mais pas sûr qu'ils la gagnent, car ils sont quand même un peu moins nombreux que les Chevaliers du Lion ! Prudence donc ! Chacun à son poste, et on attend le bon moment pour agir ! Voilà donc la citadelle des Chevaliers de l'Aigle ! Comme de coutume, le second château de la gamme est plus petit, et je trouve d'ailleurs que sous sa forme originale, celui-ci fait un peu de peine ! La cour est vraiment toute petite, mais il m'a quand même agréablement surpris, car il recèle de plein de petites idées très intéressantes, et même une cachette secrète ! Bon, on va quand même l'agrandir, parce qu'il le mérite, le pauvre ! On commence par les murs d'extension, histoire de donner des dimensions un peu plus correctes à notre citadelle, qui est désormais carrée ! Voilà, là déjà, c'est plus grand, on a moins l'impression d'être tout écrabouillé au milieu du château ! Ça me donne l'impression d'avoir un petit fort, parce que clairement, moi, quand je vois ce château, je vois le combat ! On sent que les Chevaliers de l'Aigle sont prêts à en découdre ! Allez, on poursuit l'agrandissement, et on ajoute cette fois-ci la tour de garde ! Bon, elle est déjà montée, donc ça va plus vite, on a juste à l'incorporer à l'enceinte de la citadelle. Cela permet d'ajouter un point de vue en hauteur pour surveiller les environs. Parfait pour se défendre ! Le résultat est satisfaisant, mais le seul petit bémol, je dirais que c'est le fait que la tour de garde est carrée alors que toutes les autres tours sont rondes ! Ça casse un peu l'harmonie, mais ça n'est pas moche ni irréaliste pour autant, c'est juste moi qui suis un peu maniaque, c'est tout. C'est quand même mieux que le bâtiment de base, c'est certain, même si je trouve que sans la tour, il avait déjà pas mal de caractère. Voici donc nos deux châteaux, sans les extensions, pour pouvoir les comparer. Vous voyez tout de suite la différence de taille ! Je dois avouer que je préfère quand même le château du lion bien plus classe ! Et vous, quel est votre château préféré ? Vous pouvez me le dire dans les commentaires ! En tout cas, maintenant, c'est l'heure de la fusion ! Et voilà à quoi ressemble la fusion des châteaux 6000 et 6001 de Playmobil grâce à l'extension 6372 que j'ai pu recréer grâce à mes deux extensions. Donc là, c'est énorme, on est bien d'accord. C'est sûr qu'on a de la place dans l'enceinte maintenant. Après, comme je vous l'expliquais, je ne suis pas forcément fan de l'idée, principalement parce que je trouve que les deux styles ne sont pas faits pour cohabiter. On a d'un côté le pont-levis rouge très brut, et de l'autre la magnifique porte dorée. On a du rond et du carré. Et puis, on a les deux bannières, même si on peut bien sûr en retirer. En tout cas, personnellement, cette fusion n'est pas une option que je garde en tête, mais on peut faire mieux ! Tadam ! Et là, j'ai utilisé quasiment tous les éléments que j'avais à disposition. On retrouve donc le château 6000, la citadelle 6001, et les deux extensions 6371 et 6373. Bon, là, ce n'est même plus immense, c'est juste indécent tellement c'est gigantesque ! Heureusement que j'ai une grande table ! Bon, c'est surtout pour vous montrer cette possibilité, et dire encore une fois à quel point j'aime le System X ! Quelle glorieuse invention pour la modularité ! Que pensez-vous de ce méga château ? N'hésitez pas à me donner votre avis ! Pour ma part, et dans le reste de cet unboxing, je vais opter pour cette solution. La citadelle 6001 avec les murs d'extension 6371, et le château 6000 avec la tour de garde 6373. Cela permet selon moi d'agrandir raisonnablement chacun des châteaux, ni trop ni pas assez, avec le bon style pour chacun ! Mais vous pensiez qu'on en avait fini ? Que nenni, il reste encore 8 boîtes ! On s'occupe d'abord du dragon, un classique chez Playmo, mais ici c'est un modèle unique, ce dragon vert n'est en effet apparu que dans ce thème, et je le trouve plutôt joli d'ailleurs ! On passe maintenant à nos armées de chevaliers, et plus particulièrement à nos engins de siège. On commence avec la catapulte, modèle classique, apparu en 1993, même s'il a subi un léger changement de design depuis. Elle vient bien sûr accompagnée de ces chevaliers du lion ! On riposte avec le gros canon des chevaliers de l'aigle, monté sur roue pour pouvoir le déplacer plus facilement. Ce modèle date quant à lui de 2004, et fonctionne avec les énormes boulets ! J'adore ! Evidemment, vous aurez droit à une démo plus tard dans la vidéo ! Voilà le set 6005, dans lequel se trouve un personnage qui n'est pas un chevalier au moins, un marchand qui balade son foin en charrette ! Mais en fait, la meule de foin est piégée ! On peut y cacher des soldats pour une invasion ! J'adore l'idée, et en plus, ça change d'avoir autre chose qu'un chevalier dans cette gamme ! Justement, dans le prochain set, on a un guerrier nain qui garde un fabuleux trésor ! On trouve dans la boîte deux torches qui s'illuminent vraiment, qui fonctionnent bien sûr à pile, on verra tout ça tout à l'heure ! En attendant, on déballe toutes les pièces, les pépites, les joyaux, les couronnes, et on range tout ça dans les coffres ! On continue avec les nains, et nos deux prochains guerriers de cette famille de Clickies ont réussi à capturer un troll ! Une toute nouvelle figurine énorme apparue avec cette gamme ! On renforce maintenant les rangs des chevaliers du lion impérial, avec trois nouveaux membres, tous dans leur belle armure dorée ! Un set basique, mais bien pratique pour créer rapidement de vraies grandes armées ! Et on peut finir par un personnage culte revisité, voici le tout nouveau fantôme Playmobil qui fait de la lumière ! Et voilà, on en a enfin terminé avec l'assemblage de cet énorme thème ! Ça prend de la place, c'est certain, mais le résultat vaut vraiment le coup ! Bon, ce qui me manque le plus, vous le savez, ce sont les bâtiments médiévaux classiques, comme on avait avant chez Playmobil ! L'auberge, le forgeron, la boulangerie, ça serait sympa de retrouver ce Moyen-Âge-ci, et pas seulement celui des chevaliers et leur château, qui n'ont pas de pièce de vie comme une bonne vieille cuisine ! Oui, je sais, je les aime trop mes cuisines, mais c'est comme ça ! Détaillons maintenant ensemble ce thème, et commençons tout d'abord par observer notre château du lion impérial, le plus gros, ça c'est factuel, et le plus beau, ça c'est mon avis ! Petit coup d'œil sur la bannière, de l'or, du rouge, du bleu et un lion pas content, avec une couronne, on est dans l'ambiance ! Evidemment, la première chose que l'on remarque en arrivant devant notre château du lion, c'est son immense porte dorée ! Elle aussi, elle est dorée, et ils ont quand même une obsession avec ça dans le coin ! Une belle porte bien épaisse, avec une planche pour pouvoir la barrer ! Là aussi, encore un modèle inédit de porte, vraiment réussi ! Je trouve les finitions sublimes, malgré leur simplicité, ! Et surtout, elle est vraiment épaisse, du coup, ça ne fait pas cheap du tout ! Bref, ça en jette dès l'entrée ! De ce fait, elle est bien résistante, et une fois barrée, impossible à ouvrir bien sûr ! Mais on peut lever la barre, et hop, une fois que c'est fait, c'est journée porte ouverte au château ! Youpala ! Mais si on n'aime pas trop les invités qui se pointent, genre si c'est Jean-Marsoin et Jean-Clume de chez les aigles, pif et paf, on peut leur balancer des cailloux ! Justement, Jean-Marsoin et Jean-Clume sont là, alors pouf, un caillou pour chacun et la paix ! Bon, une fois entrée, ce que l'on remarque bien évidemment, c'est tout d'abord cet immense donjon et le logis royal devant lequel le roi Jean-Arthur et la reine Marie Guenièvre du Préaumoule nous font coucou ! Un beau bâtiment, on apprécie surtout les décorations sur le donjon ! Mais avant de pouvoir entrer, on a du chemin ! Il faut d'abord essayer de passer le pont-levis Jean-Marsoin, mais moi, j'ai décidé que non ! Donc hop, direct au cachot ! La bonne vieille astuce de la trappe, ça fonctionne toujours ! Bon, effectivement, on a quand même un pont-levis histoire de bloquer le passage s'il le faut. Il suffit pour cela de bloquer la corde dans l'anneau, et ça marche plutôt bien, impossible de monter après ça ! On est à l'abri des méchants ! Après avoir monté le pont-levis, on arrive sur une tour où se trouve l'emplacement du canon, idéal pour repousser les adversaires. Et juste en dessous, il y a un mur doté d'un anneau qui permet de l'ouvrir plus facilement pour accéder à l'intérieur. C'est ici que se trouve l'écurie, un peu sombre forcément ! Bon, de toute façon, il n'y a malheureusement pas grand-chose si ce n'est une mangeoire ! Même pas un peu de foin ou une carotte pour les chevaux ! Dommage ! La véritable entrée de l'écurie se trouve bien évidemment à l'intérieur du château, et elle est plutôt jolie avec cette arche ! On voit même nos deux chevaliers sortir de l'écurie pour aller prendre l'air avec leurs chevaux ! Bon, on revient à notre pont-levis, on se retrouve donc face au donjon, et là, PAF ! La herse tombe ! Encore un obstacle ! Bon, c'est vrai qu'il y a quand même un petit jour sous la grille, mais un clic qui ne passe pas, je vous rassure. Pour faire tomber la herse d'un coup, il suffit d'appuyer sur l'encoche qui se trouve au sommet du donjon. Après, on peut la remonter d'en bas très facilement et la bloquer à nouveau. Et là, si on entre dans le donjon, on se retrouve face à une porte cadenassée ! Décidément, c'est un véritable parcours du combattant ! Ah ça, ils sont bien protégés Jean-Arthur et Marie Guenièvre du pré-au-moule ! Justement, on va s'intéresser un peu plus au logis royal, qui comprend donc deux étages, et ce n'est vraiment pas très meublé comme vous pouvez le voir. En bas, c'est la salle des armes on peut dire, et on y trouve donc notre râtelier avec des épées, des lances, des étoiles du matin, bref tout ce qu'il faut pour repousser les adversaires. Juste là, on a également une petite trappe qui communique avec un cachot que je vais vous montrer ensuite. Et enfin ici, on a une dalle secrète qui cache un trésor ! Ah, le bon vieux coffre à trésors Playmobil ! Depuis qu'on l'a vu apparaître en 1990 dans le set 3794 des Pirates, on l'a vu un peu partout ! Pour l'ouvrir, il n'y a qu'une seule manière, et c'est toujours la même petite astuce ! Il suffit de faire glisser la serrure et on accède à l'or et aux joyaux ! Attention, on ne vole pas ! On peut ensuite refermer le coffre en faisant glisser aussi à nouveau la serrure. Bien, du coup, cette trappe, elle mène où ? Directement à un cachot où l'on peut lancer les malfrats ! Et regardez, le dernier qui a été jeté, il devait être là depuis un sacré moment ! Bah alors Jean-Eude, petite mine hein ! Faut manger des légumes parce que là, on dirait que t'as des carences ! Bon, ce squelette Playmo est phosphorescent, il brille donc dans le noir ! Et il date de 1998, notre ami ! Mais s'il y a un squelette, peut-être qu'il y a un fantôme ! Bouuuuh ! Effrayante apparition de l'au-delà, qui remplit pourtant le cachot de mille couleurs chatoyantes ! C'est vrai que pour un fantôme, il a plutôt l'air disco ! Tout ça le rend quand même moins effrayant ! On va quand même regarder ça de plus près, moi j'ai pas peur de l'attraper ce fantôme ! Donc il a quelques accessoires, un bougeoir et des clés, du coup je me demande s'il s'est pas perdu en voulant rentrer chez lui ! Et puis il a un boulet bien sûr ! Que serait un fantôme sans son boulet ! On a donc une impression de drap qui flotte, avec un esprit qui se balade en dessous, mais s'il a une drôle de forme, c'est bien sûr parce qu'il faut insérer une pile en dessous pour pouvoir faire de la lumière ! On va rappuyer sur le bouton d'ailleurs pour l'ambiance disco ! Bon, il est sympa ce fantôme ! Et puis il a une bonne bouille ! Mais je préfère quand même la version cultissime de chez Playmo, l'inoubliable boîte 3317 sorti en 1983 et resté en vente de longues années ! Ce fantôme-là ne faisait peut-être pas de lumière, mais il était déjà phosphorescent, et en plus sous le drap, il y avait un cliqui ! Un cliqui tout blanc avec une barbe ! Une véritable apparition ! Bon, ce n'est pas tout ce qu'il y a au fond du cachot ! On a aussi cette petite pierre, avec une sorte de creux, je ne sais pas trop à quoi elle sert, mais en tout cas, elle bouche un passage secret qui permet de communiquer avec la grotte à côté ! On y reviendra plus tard ! Pour l'heure, on retourne à la salle des armes, où nous attend un escalier très très raide, caché dans le fond de la pièce ! Il communique avec une trappe qui se trouve sur la terrasse en face du logis ! Trappe que l'on peut refermer si besoin, là encore, pour se protéger ! Et bien après tout ce chemin, on arrive enfin devant le logis ! Remarquez les jolies tuiles rouges, le crènelage, les fenêtres sculptées dans la pierre, ou encore la très belle porte décorée bleue, avec sa serrure dorée ! Jean Arthur et Marie Guenièvre sont quand même bien protégés jusque-là ! Nous voici dans la salle du trône, une salle assez simple, où Jean Arthur peut diriger son royaume ! Côté mobilier, on a un trône très basique, et un pupitre pour écrire des parchemins à la plume ! Pas un lit, pas une table, pas un chaudron, rien ! La vie n'était quand même pas si difficile au Moyen-Âge ! Faut croire que tout l'argent est passé dans les fringues, parce que là de ce côté, on a fait péter l'or partout ! Quelle bande de petits richous ! Revenons plutôt à notre terrasse, où se trouve également une porte qui communique avec l'intérieur du donjon. On y monte à l'échelle, et on se retrouve alors au sommet de la plus haute tour du château, avec une vue imprenable ! Toujours une petite trappe au passage, c'est plus sûr pour bloquer le chemin, mais aussi pour éviter de tomber ! En tout cas, on a de nombreux soldats postés en haut des tours, et le long du chemin de ronde pour guetter l'ennemi. Vous voyez, elle me sert bien cette tour de garde supplémentaire ! Elle offre un beau panorama, et une fenêtre de tir idéale pour les archers ! Et je vous montre au passage les deux fenêtres assez stylées, dont celle à droite, que l'on retrouvait donc en 1977, dans la couleur verte, dans l'auberge 3448 ! Et puis on a des meurtrières, pour pouvoir tirer des flèches, et même des flèches enflammées si on veut ! Ouh, ça fait mal ! Mais le château a aussi des faiblesses ! On retrouve le fameux mur cassable, hérité du château 3268, idéal pour les coups de canon ! Mais ne vous inquiétez pas, on peut facilement tout remettre en place ! Ce n'est pas vraiment cassé, il suffit de ré-emboîter ! Et voilà, ni vu, ni connu ! Et sous le donjon, vous savez ce que l'on trouve ? Une mystérieuse grotte ! Celle dont je vous parlais lorsqu'on explorait ensemble le cachot ! Mais que peut-il y avoir à l'intérieur ? Un énorme et redoutable dragon ! Et il n'a pas l'air content ! Regardez sa langue ! On dirait des flammes ! À moins que ce soit des flammes d'ailleurs ! Alors, notre dragon est un beau bestiaux, assez imposant, exclusif à cette gamme comme je vous l'expliquais. Il est évidemment articulé en plusieurs points. On peut par exemple ouvrir sa terrible gueule, mais aussi bouger ses longues griffes pour mieux déchiqueter les imprudents qui oseraient s'approcher, et bouger également ses pattes avant ou arrière pour le mettre dans la position voulue. Ses ailes aussi sont articulées et de manière intéressante puisqu'on peut les faire bouger dans à peu près tous les sens. Et vas-y que je la mets dans ce sens ! Et vas-y que je le tourne comme ça ! Ah, et bien sûr, dernier détail, la queue, elle aussi peut tourner ! C'est donc un beau modèle de dragon, perso, je suis fan ! Oh oh, un chevalier s'approche ! Mais que viens-tu faire par ici, Jean-Crevette ? Pourquoi embêtes-tu notre dragon ? Ah, mais pour son œuf bien sûr ! La légende veut que les dragons pondent des œufs en or, et l'or, et bien ça rapporte ! Cet œuf, on l'a vu en 2012 dans la collection Dino, et on peut l'ouvrir pour découvrir le bébé dragon à l'intérieur ! C'est trop mignon ce tout petit bébé avec ses toutes petites ailes ! Remettons-le en place pour ne pas énerver maman dragon ! Oh bah Jean-Crevette, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien oui, on peut monter à dos de dragon, l'emplacement est même prévu, ma bonne dame ! Il y a même de quoi qu'elle ait ses petits pieds, c'est dire ! Pas mal, non, pour se la jouer Daenerys ! Une grotte gardée par un dragon, c'est quand même la classe pour inventer des histoires au château, mais je suis sûr que cette grotte inquiétante cache encore d'autres mystères, car elle est vraiment très sombre, mais surtout très profonde ! Hé 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 ! Eh bien oui, on peut aussi cacher d'inestimables trésors, vous pensez que j'avais tout mis sous la dalle secrète de la salle d'armes ? Et non, même pas ! Pour créer une petite atmosphère d'aventure, on peut allumer ces torches qui donneront l'impression d'un feu qui vacille. Évidemment, il faut une pile dans chaque pilier pour que cela fonctionne ! L'effet est plutôt chouette en tout cas ! Voici donc notre trésor, encore plus fou que le précédent, avec plein de pièces d'or et d'argent, ainsi que des pépites, le tout rangé dans de petits coffrets et dans un très vieux coffre ! Il s'agit ici du premier modèle de coffre Playmobil, dont l'exemplaire original, de couleur marron, date de 1975 ! Là, on remonte vraiment dans le temps ! À côté de cela, nous avons également un bouclier avec un énorme joyau en son centre, ainsi qu'une épée à retirer de son socle comme dans la légende arthurienne ! Parfait pour Jean Arthur, donc ! Bien là-dessus, passons donc à notre second château, la citadelle des chevaliers de l'aigle ! Plus modeste, mais redoutable ! Un point sur la bannière, du rouge, du noir, de l'argent, et un aigle assez classe ! Les couleurs indiquent quand même qu'on est sur un château un peu plus vénère que l'autre ! On va commencer par une chose très simple, je vais vous demander d'abaisser le pont-levis ! Voilà, ça, c'est fait ! J'adore cette petite mécanique toute simple, on peut rembobiner en quelque sorte nos chaînes pour lever le pont-levis, et aucun risque qu'il ne tombe tant qu'on n'appuie pas sur le levier qui coince la roue dentée ! Tac ! Voilà ! Et ce pont-levis n'est donc pas un pont-levis comme les autres, vu qu'on peut aussi le casser comme on a cassé le mur du château du lion ! Bon, pas de panique, on peut aussi le réparer de la même manière ! Quand on entre dans la citadelle, on tombe tout de suite sur le grand donjon ! Brrrr ! Autant de grilles, franchement, ça fait pas une impression super chaleureuse ! Ça commence déjà bien, avec ces grandes portes bien fermées par une serrure, un accueil charmant ! Et là, le roi Jean Biftec nous attend en haut de l'escalier. Mais justement, s'il veut être tranquille et être inatteignable, on peut tout simplement cacher cet escalier ! Impressionnant, non ? Mais ce n'est pas tout ! Regardez bien, un passage secret se trouve sous l'escalier ! On y trouve une cache où l'on peut mettre ce que l'on veut ! Un trésor, des armes ou enfermer carrément quelqu'un ! Et quand on replace l'escalier, impossible d'ouvrir le passage ! Le genre de petite interaction que j'adore ! Et pour les gens pas sages, et bien Jean Biftec a carrément fait installer une cage, quand je vous disais que c'était un château pas très sympa ici ! Oh bah regardez ! La pauvre Marie Guenièvre a été enlevée ! Il va falloir la sauver ! Tiens, Jean Crevette est de retour ! Est-ce qu'il est ici pour sauver la reine ? Pas de bol pour lui, il y a une trappe dans le donjon ! Attention à la chute ! Là aussi, on a notre mur équipé d'un anneau pour pouvoir ouvrir la sorte de porte permettant d'accéder à la surface de jeu ! Et on retrouve notre pauvre Jean Crevette dans un terrible état ! À l'intérieur, on trouve un râtelier relié en fait à l'escalier qui se dérobe, et on voit un bout de la grande grille de tout à l'heure ! Si Jean Crevette avait eu le temps de monter à l'échelle, il aurait pu rejoindre Jean Biftec en haut du donjon ! Et là aussi, tout se joue avec une trappe ! Encore une fois ! On aime les trappes dans cette gamme, c'est fou ça ! Et encore une fois, on peut suivre le grand chemin de ronde afin de pouvoir surveiller tous les alentours, et surtout, de ne pas subir d'attaque surprise ! Pour se défendre, on a de toute façon ce qu'il faut, chaque château a son canon, le petit noir pour les aigles et le gros doré pour les lions ! Les deux tirent vraiment, mais bien sûr, ce ne sont pas les mêmes projectiles ! On a aussi des armes d'assaut, le canon mobile des chevaliers de l'aigle, et la catapule des chevaliers du lion impérial ! On va commencer avec le canon, qui nous vient carrément accompagner de sa charrette pour transporter les énormes boulets ! Des boulets rougeoyants comme s'ils étaient chauffés ! Vous êtes prêt pour un test sur le mur cassable ? Je suis sûr que vous attendez tous ça ! Attention ! 3, 2, 1, feu ! Redoutablement efficace, non ? Parfait pour recréer une scène d'attaque ! On va riposter de notre côté avec la catapulte ! On peut balancer des rochers ou même des boules de feu ! Carrément ! C'est parti pour le test là aussi, mais je préviens, je suis carrément moins doué avec la catapulte ! Je suis une cata-strophe ! Attention, paf ! Bon, au moins, ça a fonctionné ! Le souci est en général que je tape trop fort. Il vaut mieux y aller de manière moins brutale, voire utiliser les petits boutons sur le côté plutôt que taper comme un bourrin comme moi ! On peut retenter avec les boules de feu, parce que moi je trouve ça très marrant ! Hop, ça rebondit dans tous les sens ! Et on va balancer un caillou là par-dessus pour le fun ! Ah bah super, voilà que je tue mes propres soldats ! Catastrophe, je vous disais ! Et maintenant, qui débarque sans prévenir ? C'est Jean-Patate dans sa carriole ! Un paysan simple avec une charrette simple et une vache simple pour tirer tout ça ! Simple mais efficace, ça ajoute de la vie à la gamme ! Mais ça ajoute aussi un piège, car on peut cacher des soldats dans le foin, dites donc ! C'est le meilleur moyen pour lancer une mission infiltration. On arrive ni vu ni connu au château, on peut entrer sans problème, et on peut laisser les soldats sortir de la charrette pour lancer une attaque ! C'est tout simplement redoutable comme plan, vous ne trouvez pas ? C'est le cheval de Troie, version foin ! C'est une jolie charrette en tout cas, comme quoi les éléments hors chevalerie ont l'intérêt, non ? Vous n'aimeriez pas un village médiéval, vous ? On termine par observer les figurines de chaque camp. Commençons par le lion impérial qui affiche 9 clickies, dont la seule femme de toute la gamme. Ça, c'est quand même sacrément abusé. Bref, comme je vous le disais, ici on kiffe l'or, le rouge et le bleu. Voici notre magnifique couple royale, Jean-Arthur et Marie Gognèvre lupré au moule ! Avec des tenues élégantes, notez les fleurs de lys. Et puis le sceptre quand même ! Deux cavaliers à cheval, l'un avec une armure plus lourde ainsi qu'un cheval caparassonné. J'aime beaucoup leur style ! Et enfin, le général, qu'on reconnaît à son gros casque et son bouclier unique, accompagné de deux gardes et de deux archers. Le château est bien protégé avec tout ça. En face, voici l'armée de l'aigle, constituée de cette figurine. Tout de suite, on voit la différence des couleurs. Ici, on aime l'argent, le noir et le rouge. C'est plus froid, déjà. Notre roi Jean-Biftec n'a pas de reine, mais il a un général bien armé, équipé d'une torche pour prévenir quand tirer au canon. Un seul cavalier, ici, mais il a une sacrée armure, une lance et un énorme bouclier. Et son cheval, un caparasson sacrément impressionnant lui aussi. Et quatre soldats, pour finir. Les archers ont même droit à de grands boucliers pour éviter les tirs ennemis. Notre chevalier du dragon, Jean-Crevette, est quant à lui le seul de sa faction, le pauvre. À côté de cela, nous avons un véritable troll. Une nouvelle figurine originale par sa taille, il est énorme ! Et surtout, vert comme ça, avec une culotte marron et une tête pareille, il me fait penser à Shrek, pas vous ? C'est une figurine très articulée en haut et pas du tout en bas. On peut donc tourner les poignets, bouger les épaules, tourner la tête, mais pas du tout les pieds. Le troll a aussi des mains tellement larges qu'il lui faut une massue à sa taille. C'est un peu dommage pour les jambes, j'aurais bien voulu l'asseoir, le petit. Mais bon, on peut lui faire prendre des positions originales si on veut. On va regarder sa massue d'un peu plus près, et franchement, avec un gourdin pareil, tu m'étonnes qu'il ait des doigts gros comme des saucissons. Enfin voilà, une nouvelle figurine sympa avec une bonne tête rigolote. Et puis ses deux grosses dents, moi je trouve ça trop marrant. Mais attention, faut pas trop se moquer, sinon bam, voilà le coup de gourdin ! La faction des nains est quant à elle représentée par trois personnages très bien armés eux aussi. Ce sont des personnages récents, apparus dans la série 3 des figures en 2012. Je vous mets le paysan pour comparer la taille. On voit que ce sont les jambes qui sont en fait plus courtes, mais ce qui est petit est mignon, et je vous le dis d'expérience. Et voilà, c'en est fini de cet énorme temple immobile des chevaliers de 2014. Je l'aime beaucoup, même si ça manque de bâtiment du village comme je l'ai déjà dit. Les deux châteaux sont quand même plein de super idées et d'interactions intéressantes. Et puis un dragon, un troll, un fantôme, on a quand même de quoi imaginer des histoires de fou ! J'espère que cette vidéo, que j'ai voulu très complète, vous a bien plu. Maintenant, le monde des chevaliers n'a plus aucun secret pour vous. On se retrouve tout de suite dans les commentaires pour choisir notre camp préféré entre le lion impérial et l'aigle. Moi, vous le savez, c'est le lion ! Pour me soutenir, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en haut, et surtout à partager la vidéo ! Pensez également à vous abonner pour rejoindre les 18 000 membres de ma chaîne, comme ça vous serez prévenus quand sortira la prochaine vidéo ! Et en attendant, vous pouvez bien évidemment consulter les plus de 70 unboxings que j'ai faits, et tout le reste de mes vidéos Playmo ! Il y en a plus de 100 à ce jour, donc ça devrait vous occuper ! Allez, à très bientôt dans le monde merveilleux des Playmobil ! Ciao !